Bonjour à tous et bienvenue sur les conseils d'ISA Aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser la netteté d'une photo avec le logiciel Photoshop Je sais que ce logiciel est cher, que tout le monde ne peut pas se le permettre Mais pour l'instant je ne connais plus ou moins que celui-ci Je suis en cours d'apprentissage plus ou moins du logiciel Photofiltre La petite parenthèse faite, nous allons commencer Tout d'abord j'ouvre Photoshop Donc je vais aller chercher ma photo comme d'habitude qui est sur le bureau Donc pour cela je fais fichier puis ouvrir Donc là je suis sur le bureau et je vais chercher ma photo, enfin une photo en fait Voilà, je fais ouvrir Après peu importe le format de la photo Donc la première chose que je fais c'est que je vais dupliquer mon arrière plan Donc pour cela vous appuyez sur la touche contrôle et sur la touche J Je vais le dupliquer deux fois, voilà Donc je reste sur la deuxième copie plutôt Donc pour optimiser plus ou moins la netteté de la photo Il suffit d'aller sur l'onglet filtre, puis jusqu'à divers, puis passe haut Donc moi je vais le mettre à 17,4 pixels précisément Je fais OK Donc mon calque numéro 2 devient gris Et pour intégrer mon filtre au calque En fait je vais faire, je vais juste changer le type de calque En fait il suffit d'aller sur l'onglet normal ici Et de faire incrustation Voilà Avant, après Voilà Et donc après pour enregistrer la nouvelle photo Vous faites fichier enregistrer sous Donc là vous mettez le titre que vous souhaitez Ou vous laissez tel quel Et surtout bien changer le type d'image Enfin le format de l'image en question Donc là c'est typiquement basique Donc Photoshop Moi je vais juste changer ça Et le mettre sur JPEG Ici, comme ceci Fait enregistrer Donc là on me dit que ma photo existe déjà C'est normal, c'est la photo initiale Donc oui, je vais la remplacer Donc là vous mettez Vous mettez qualité 12 Maximum Fichier volumineux Progressif optimisé Pardon Passage 5 Voilà Et vous faites OK Et là Si vous voulez modifier la photo Plus tard Donc vous faites oui Donc ça sera une image Sur le format Photoshop Comme ça vous pouvez directement l'ouvrir Avec le logiciel Si vous n'avez pas besoin de faire D'autres modifications Vous faites non Voilà Ma photo est là Voilà J'espère que le tuto vous a plu Si vous avez des questions N'hésitez pas à les laisser en commentaire J'y répondrai si je peux Et je vous dis A bientôt Sur les conseils d'Isa Pour être au courant Des dernières actualités Vous pouvez me retrouver Sur ma fanpage Facebook Ainsi que sur Twitter Ainsi que sur mon blog Où toutes mes vidéos sont publiées Et ainsi que sur Youtube A bientôt Sur les conseils d'Isa Sous-titrage ST' 501